Alors les clubs de fitness rouvrent peu à peu dans certains pays, le plus souvent d'ailleurs assortis de conditions sanitaires assez strictes. Mais c'est vrai qu'après un an de fermeture, d'autres habitudes parfois ont été prises et certains clients utilisent désormais des applications de fitness totalement adaptées à leur profil. Et tout ça est digitalisé. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé depuis, on va dire, sur ce secteur du fitness depuis 12 mois. Parce qu'on imagine qu'il y a dû y avoir des faillites quand même, dans le monde au global. Il y a eu énormément de faillites bien évidemment de clubs de sport, que ce soit en Europe ou que ce soit aux Etats-Unis, parce que vous avez pas mal d'enseignes qui sont cotées en bourse. Et on a vu que le secteur du fitness a évolué à une vitesse grand V parce qu'il a dû s'adapter à cette pandémie du coronavirus. Vous l'avez dit, on a eu des conditions sanitaires très strictes lors des réouvertures. Maintenant, ça faisait depuis 12 mois que dans certains pays, les centres de fitness avaient fermé. Donc avec des distanciations, avec maximum 5 personnes, les gens qui doivent pas être trop proches l'un de l'autre. Et les personnes, durant ces 12 derniers mois, ont quand même fait du fitness et ils se sont adaptés. C'est ça qui est très important de noter. Vous le disiez avant, il y a deux phénomènes d'adaptation. La première, c'était de faire du sport à l'extérieur et que certains n'avaient pas fait, avec des coachs, par exemple, ou seuls. Et la deuxième, qui est très intéressante et qui va avec l'air du temps, c'est bien évidemment à travers des applications et des programmes qui sont personnalisés. Parce qu'on se souvient, David, qu'à l'époque, on pouvait acheter des DVD avec des cours de fitness, mais qu'en fait, ils n'étaient pas totalement adaptés à votre physique, à votre morphologie, à vos besoins fondamentaux. Et ça, ça a évolué. Et au-delà de la crise, c'est un secteur qui reste porteur aujourd'hui ? Il y a toujours de la croissance qui est attendue ? Parce que les gens vont continuer à faire du sport, même si ce sera différemment ? Alors, les chiffres sont absolument incroyables parce qu'on attend en 2024, pour le secteur global de la santé et du fitness, on attend près de 96 milliards de dollars de revenus avec un taux de croissance de 8% entre 2020 et 2024. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, comme on en discutait avant, c'est que ces applications, en fait, commencent à rapporter énormément d'argent. Parce que la taille du marché en 2020 était estimée à 4,4 milliards de dollars. Ils devraient connaître une croissance de près de 22% de cette année jusqu'à 2028. – John, mais là, on se dit que c'est terrible de voir, encore une fois, des boîtes qui ont coulé pendant la crise, alors que le marché est là. – C'est exactement ça. On peut, d'une certaine manière, un peu le comparer avec la restauration qui a subi des dommages collatéraux énormes. Et pourtant, il fallait… On voulait manger à l'extérieur et plein d'enseignes, évidemment, et plein de restaurants ont dû fermer. Et là, on voit effectivement qu'on voit que ce marché est en plus, et c'est ce qui est le plus frustrant, je dirais, pour ces groupes de fitness, c'est un marché en pleine croissance, parce qu'on sait qu'il y a une augmentation du revenu disponible par habitant, et une croissance de la population dans les zones urbaines, une augmentation de l'obésité, notamment en Asie et aux États-Unis. Et on voit ici qu'on a besoin de faire du sport. Et de plus en plus, les gens font du sport. Et en face de ça, vous l'avez dit, on a des faillites massives. Mais évidemment, il y en a qui arrivent à surfer sur la vague, si je peux dire ça. – C'est quoi l'avenir du secteur du fitness ? De plus en plus virtuel, ça semble inéluctable aujourd'hui ? – Tout à fait, de manière… C'est la personnalisation à travers des applications. Alors, on me dirait, on n'a plus le contact des personnes avec qui on est. Mais vous savez, aujourd'hui, et vous en faites peut-être, David, mais aujourd'hui, vous pouvez faire du vélo à la maison avec votre iPad et voir d'autres personnes qui font en même temps du sport que vous et être… Il y a le même type de motivation sans être avec quelqu'un. Donc, on voit ici que c'est très important et que ces applications, évidemment, ne coûtent pas très cher, mais par rapport à un abonnement dans un club de fitness, mais évidemment, les entreprises qui gagnent de l'argent parient sur un grand nombre de personnes qui achètent leurs applications, bien évidemment. Et puis, ce qu'on a aussi, c'est les appareils d'exercice. Parce que pour faire l'exercice à la maison, vous allez avoir le fameux vélo, vous allez avoir le tapis de course et ce genre de choses que vous allez acheter. – Comment est-ce qu'on fait ? On peut d'ailleurs investir dans le secteur. Vous disiez qu'il y avait plein de boîtes qui étaient cotées en bourse. Comment on fait pour investir là-dessus ? – Notamment, la plus connue aux États-Unis s'appelle Peloton. – Ah oui. – Peloton. Et en fait, c'est celle qui vend, comme on l'a dit, elles sont spécialisées sur les appareils d'exercice et de très forte croissance. Alors, elle a connu deux, trois problèmes parce qu'il y a eu des problèmes de sécurité dessus. Ils sont en train de régler ça sur certains appareils d'exercice. Alors, ça, c'est la première chose. Après, vous avez les applications et qui sont les plus forts dans les applications de fitness ? Vous avez Apple avec Activity et vous avez Google avec Google Fit. Et la troisième chose où s'engouffrent les marques de sport comme Nike et Adidas qui se rendent compte que c'est vraiment le marché en pleine croissance. Et puis, comme vous le savez, lorsque vous avez un club de fitness, c'est les murs qui vous coûtent cher, c'est l'allocation qui vous coûte cher. Et en fait, si vous vous dirigez simplement vers les applications, eh bien, ça ne coûte pas grand-chose à produire et ça rapporte, évidemment, beaucoup d'argent. – Et donc, boursièrement, les titres qu'on peut jouer potentiellement, c'est quoi alors ? Donc, c'est Nike, c'est ce qu'on a dit, c'est Nike. Peloton, c'est coté, Peloton ? – Oui, Peloton, c'est coté. Et donc, ça, ce serait vraiment la valeur pour jouer ce type de thématique. Alors, pour la jouer directement. Après, évidemment, Nike et Adidas vendent aussi des chaussures et d'autres choses. Apple, évidemment, comme on le sait, vend aussi d'autres choses. Donc, ce serait des investissements indirects. Mais pourquoi pas faire un investissement global en misant sur Peloton ? – Qui s'est bien comportée en bourse ? Ça a donné quoi, boursièrement ? Je n'ai pas regardé. – Elle s'est très, très bien comportée, au-delà des problèmes qu'on a eus dernièrement sur ces problèmes de sécurité qui sont en train d'être réglés, notamment sur un tapis de sport, ce qui a fait du grand bruit aux États-Unis. Mais la thématique, elle est vraiment là. Et la thématique, elle est extrêmement présente pour l'avenir. Et ce qui est assez intéressant aussi de regarder, lorsqu'on regarde les types d'applications qui sont mises en avant, ce n'est pas simplement les types d'applications de fitness, mais aussi les types d'applications dans le yoga, dans la méditation, la relaxation, qui fonctionnent extrêmement bien et qui a très bien fonctionné durant la période du Covid et lorsqu'on était enfermé chez soi. Et c'est quelque chose qui va continuer de fonctionner parce que les gens ont découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Voilà, merci beaucoup. Explication, point de vue signé de Jeanne Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, Jeanne. Bon week-end. Salut. 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 Sous-tit. 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 Sous-tit.